Vos services ont établi une cartographie de la pauvreté dans le pays. Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus touchées ou est-ce que c'est plutôt la région sud, enfin le Grand Abidjan qui est le plus touché ? La dernière étude, en fait, nous sommes basés sur l'année passée, l'étude qui a eu lieu, nous sommes basés sur le recensement de 2018. Nous sommes basés sur l'étude des ménages de 2018. Et en 2018, les régions pauvres, nous avons le Tonki, le Tchologo, le Bafing. Nous avons aussi un peu, non, le Bunkani. Donc nous avons toutes ces régions-là. Et cette étude a permis au gouvernement, en fait, en 2018, de pouvoir faire le PSGouv1. Donc en 2023… PSGouv1, vous pouvez rappeler ce que c'était ? Le programme social du gouvernement. Parce que le programme social du gouvernement a apporté une réponse à la pauvreté dans ces zones-là. Et donc, le taux de pauvreté que nous attendons pour 2023 nous dira si oui ou non, les actions menées par le gouvernement depuis 2018 ont permis à ces régions-là de sortir de la zone rouge de la pauvreté. de la zone rouge de l'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada et des Actifs et des Actifs et des Actifs et des Actifs … et des Actifs